Qu'y a-t-il ? Je pense vous quitter. J'ai besoin de changement. Et Thérèse ? Thérèse est libre. Elle fait ce qu'elle veut. Eh bien, tu pars ou tu restes ? Elle part au marais. Qu'en sais-tu ? Et puis j'ai l'âge de répondre par moi-même. Ah, ça c'est vrai. L'âge bien sonné. J'ai l'âge que j'ai. Mais moi, au moins, je ne joue pas les pucelles à 35 ans. Face à toi, ma chère, je peux jouer les jeunes filles jusqu'à 150 ans. Au train où tu enfles, ma chère, il faudra bientôt qu'ils t'écrivent des rôles de pachydermes. Mais après tout, on de quoi les retiens-tu ? Moi ? Je ne retiens personne. J'attends ton conseil. Et c'est le marais. On t'y écrira des rôles. Mais il s'agit bien de cela. Et de quoi s'agit-il sinon de cela ? Parlons-en. Qui écrit pour qui ? Et n'est-ce pas pour elles deux que pièce après pièce, tu écris les meilleurs rôles ? Les seuls rôles ? Oh, ça, je dois à la vérité de dire que... Oh, la compale, tais-toi. Je suis bien une idée de femme que de se corrêler sur leur rôle. Mais qui se soucie de cela ? Pas toi, évidemment. Tu es suffisamment gâté. Gâté ? Moi ? Je te sais de mes rôles. J'en suis là. Prends-les. Joue-les si tu en es capable. Tu n'attendais que cela. En vérité, je ne pars pas. On me chasse. Et moi aussi, je suis chassée. D'ailleurs, qu'as-tu besoin de nous à présent ? Tu es pensionnée. Tout Paris ne jure que par toi. Tu seras riche et glorieux. Et moi, que deviendrai-je ? Je fais une gloire bien à moi. Et puis, nous ne sommes pas mariés, que je sache. Monsieur. Ils reviendront. N'ayez crainte. Que m'importe. Sous-titrage ST' 501